Oui, on devrait avoir 72 kiosques intérieurs et extérieurs. Il va y avoir cette année des produits du Bleuet. Il y a un jeune homme, M. Jutra, qui fait des guitares qui sont faites à la main. Le restaurant El Ornello, Diane fait des sauces qu'elle va avoir dans des contenants à vendre ici sur place. Naturellement, il y a des incontournables. Nous, on a toujours nos coffrets de fromage qui sont à vendre. Gino Kiliko devrait être ici pour vendre des albums et rencontrer les gens le samedi. Alors, il y a plein de choses. Il y a aussi du thé, des produits de thé qui sont thérapeutiques. Il y a des produits de beauté. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs nouveautés. Et naturellement, il y a certains qui sont là comme les bijoux. On essaie de faire des changements aussi. Alors, des créateurs, des artisans, des produits du terroir. Le Père Noël, le village du Père Noël, des glissoirs, des alpagas. Et le samedi, la dame, les alpagas de la petite côte, elle aura quelqu'un avec un rouet qui va montrer comment on enfile la laine, comment on fait des ballots de laine pour faire des bas, des mitaines et tout ça. Alors, plein, plein de choses intéressantes pour toute la famille. À l'église Saint-Michel de Vaudreuil, on peut accueillir au-delà de 300 personnes. Donc, c'est pour ça que nous faisons le concert à l'église. Pour le mécénat, par contre, il y a un cocktail après, ici, avec les artistes. Alors, M. Kilicot va se produire avec un pianiste et deux violons et violoncelles. Les deux sœurs Croft qui assurent les cordes à ce moment-là. Il va faire des incontournables de Noël, comme le Bénuit chrétien, Noël blanc, quelques comédies musicales aussi, parce qu'on connaît son talent pour les comédies musicales. Enfin, ce sera bien agréable et on sera dans l'atmosphère du temps des fêtes, dès le 8 décembre, ici à la Maison d'Essler et surtout à l'église Saint-Michel de Vaudreuil. Alors, le billet pour un concert seulement est à 50 $. Alors, à ce moment-là, les gens assistent au concert. Et les gens qui veulent venir à la réception par la suite, c'est 150 $. Mais par contre, nous, comme on est une fondation privée sans but lucratif, nous pouvons émettre un reçu pour fin d'impôt. Alors, les gens ont un reçu de 100 $ pour assister à la réception avec M. Kiliko et les musiciens après le concert à l'église. Oui, il y a un circuit d'interprétation historique avec 7 illustrations de Frédéric Bach. On raconte l'histoire de Jean-Joseph et ses descendants du fantôme de Catherine. Alors, il y a un circuit spécifique pour le milieu scolaire ou pour les adultes. On a également trois galeries d'art. La galerie Antoine-Aimé Dorion, la galerie Epigénie et le Salon Rainville. Alors, on accueille chaque année des artistes peintres qui exposent ici à la maison. Donc, nous sommes ouverts 50 semaines par année. Et puis, nous louons aussi la maison au secteur privé pour des partys de Noël. Par exemple, si des gens à des compagnies veulent faire des soirées, on est ouverts à louer la maison. Alors, ils ont un lieu exceptionnel, bien décoré pour le temps des fêtes. Et c'est très agréable. On a Suzanne Maisonneuve qui est à la galerie Antoine-Aimé Dorion, Mme Lopez qui est au Salon Rainville et Marie-Ève Lontin qui est à la galerie Epigénie. Et en janvier, dès janvier, on est ouverts à recevoir tous les artistes parce que c'est l'exposition entre nous. Donc, il y a des dates précises que les artistes peuvent venir porter des œuvres ici. Et on expose souvent 75 à 80 artistes dans les trois galeries de la maison pour commencer l'année entre nous. Le www.tresler.qc.ca Et à Tresler, il ne faut surtout pas oublier le deuxième T, T-R-E-S-T-L-E-R.qc.ca Ou par téléphone, 450-455-6290 Facebook Maison Tresler et également info-tresler.qc.ca